Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Après avoir fait une vidéo sur la préparation des données, nous allons voir aujourd'hui comment regrouper nos données par dossier afin de mieux les représenter. Il est souvent conseillé de regrouper vos données par dossier car cela permet plus facilement de retrouver une information. Pour cela, nous allons travailler avec la même source de données commandes et retours. En se connaissant à notre source de données, au niveau du volet de données, vous avez la présence de vos différentes tables. Dans notre source de données, nous avons la table commandes. Nous avons aussi la table globale Superstore Return qui concerne les retours. Vous verrez aussi la présence de quelques attributs pré-générés par tableau, comme longitude et lagitude. Vous avez aussi notre présence de commandes, mais qui regroupe toutes les mesures de votre source de données. Maintenant, nous allons créer un dossier. Donc, nous allons cliquer sur regrouper par dossier. Automatiquement, tableau vous fait disparaître toutes vos tables. Là, maintenant, c'est à vous de donner vos données. En faisant un clic droit, créer un dossier. Donc là, nous allons d'abord créer un premier dossier client. Dans ce dossier, nous allons mettre toutes les informations qui concernent le client. Donc là, par exemple, nous avons notre dossier client qui vient d'être créé. Nous allons ajouter dans ce dossier l'identifiant du client. Donc, nous allons prendre l'identifiant et le déposer dans le dossier client. Ensuite, nous allons prendre le nom aussi et le déposer dans le dossier client. Nous allons aussi prendre les informations sur le pays, la ville. Nous allons le déposer. Nous allons prendre aussi l'état que nous allons déposer. Ensuite, nous allons prendre la région, parce que ça concerne le client. Et nous allons finir ici avec le dossier client. Après, nous allons créer aussi un autre dossier pour y mettre les données de la commande. Donc, nous allons nommer notre dossier commande. Dans ce dossier commande, nous allons mettre toutes les informations utiles sur la commande comme centre de distribution, par exemple. Nous allons ajouter la date d'expédition, donc d'une commande, la date de la commande. Nous allons ajouter aussi l'identifiant de la commande. Nous allons aussi ajouter l'identifiant ligne. Donc, là, nous avons fini avec le dossier commande. Nous allons créer un autre dossier, donc que nous allons nommer produit. Dans ce dossier, nous allons mettre toutes les informations sur les produits. Donc, la catégorie d'un produit. Nous allons le déposer, le mettre dans le dossier produit. Ensuite, nous allons prendre le code postal, donc que nous allons déposer dans le client. Nous allons reprendre, donc, l'identifiant du produit que nous allons mettre dans le dossier produit. Nous allons aussi prendre le nom du produit. Ensuite, nous allons créer un nouveau dossier, donc retour, dans lequel nous allons mettre toutes les informations concernant le retour. Donc, comme la région. Comme par exemple, l'identifiant commande retour. Nous allons prendre le mot d'expédition que nous allons directement mettre dans le dossier commande. La priorité de commande aussi, dans le dossier commande. Renvoyer, donc, ça concerne la commande, donc nous allons le mettre dans le dossier commande. Le segment, ça concerne une commande. Sous-catégorie, ça concerne un produit, donc nous allons le mettre dans le dossier produit. Ensuite, nous allons prendre marché, que nous allons mettre dans le dossier commande. Voilà. Nous essayons, donc, de regrouper un peu nos données par dossier. Nous allons créer aussi un autre dossier, que nous allons nommer indicateur. Dans ce dossier, nous allons mettre toutes les valeurs qui concernent nos indicateurs, donc toutes les mesures. Donc, comme frais de port, bénéfices, quantité, remise, la vente aussi, donc qui va nous permettre d'avoir le chiffre d'affaires. Donc, voilà. Souvenez-vous, tout ce qui est indicateur, ce sont encore des mesures, et donc des valeurs numériques. Au niveau des commandes, l'identifiant lié, par exemple, a une valeur numérique, mais en effet, c'est une dimension. Nous allons, donc, transformer cette colonne, donc cet attribut, et nous allons changer le type. Déjà, nous allons faire convertir en dimension. Cela va nous permettre, donc, de ne plus considérer ce champ comme une mesure, mais par contre comme une dimension. Comme je vous l'avais dit, donc, il est bel et bien possible de transformer une dimension en mesure. Maintenant, nous allons essayer d'hierarchiser un peu nos données, donc, de déposer le code postal dans la hiérarchie pays et ville, et aussi, donc, de mettre la région dans la hiérarchie pays et ville. Donc, souvenez-vous, une hiérarchie est très utile dans Tableau, et cela se crée très facilement. Donc, là, dans notre hiérarchie pays, nous avons pas mal d'informations. Maintenant, nous allons créer une hiérarchie, donc, pour les produits. Donc, dans notre hiérarchie, nous allons choisir la catégorie, le nom du produit et la sous-catégorie. Nous allons faire créer une hiérarchie. Donc, cette hiérarchie aura un nom. Donc, là, on va mettre le nom de produit, catégorie. Et donc, automatiquement, vous voyez, dans votre hiérarchie, vous avez toutes les informations sélectionnées. Donc, la première étape, donc, le premier niveau, c'est la catégorie, après sous-catégorie et le nom du produit. Voilà, vous venez ainsi de voir comment regrouper vos données par dossier. J'espère que cela vous a été très utile. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire. Je vous ferai un plaisir de vous répondre. La prochaine formation sous tableau sera sur la création d'une feuille. Je vous remercie d'avoir suivi cette formation. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de formation.